Ça veut dire que jusqu'à présent, en tout cas, il vous semble que les négociations peuvent aboutir ? Oui, elles peuvent aboutir, bien entendu, il faudra. Nous avions une série de questions, une série de clarifications qu'il fallait absolument avoir. Nous soumettrons ça à nos instances vendredi. Le président du CVP, François Allen, au cabinet du président de l'exécutif flamand, Gaston Gaines, début d'après-midi. Ici, il s'agit de négociations sur la question de savoir si l'actuel exécutif CVP-PVV peut poursuivre sa tâche, et cela malgré ce qui se passe au niveau national. Le CVP confirme sa position et espère arriver à un accord très bientôt. En France, le premier grand procès du terrorisme français s'est ouvert à Paris. 19 militants aux sympathisants du groupe d'extrême-gauche Action Direct ont comparu pour la première fois cet après-midi devant le tribunal correctionnel. Ils sont inculpés d'associations de malfaiteurs. En effet, le procès d'assises des assassins du PDG de Renault, Georges Besse, et du général Audran ne commencera qu'en février. Le réseau terroriste Action Direct a revendiqué 80 attentats en France depuis sa création en 79. Les principaux leaders du mouvement ont été arrêtés l'année dernière dans une petite ferme à vitriologe. Ils se faisaient passer pour des écologistes. Je vous le dis, franchement, je ne peux pas le croire. Ça a été d'autre qu'elle, j'aurais dit oui, mais Nadine, je dis, ce n'est pas possible que Nadine ait fait ça. Ce n'est pas possible. Nadine, c'est Nathalie. Nathalie Ménigon. Ici à gauche, sur cette affiche placardée par la police française en 1986. Nathalie Ménigon et Joël Aubron étaient deux femmes sans histoire pour leurs voisins de vitriologe. Avec Jean-Marc Rouilland et Georges Cipriani, elles habitaient cette ferme perdue dans la campagne près d'Orléans. Cette ferme tranquille, c'était pourtant le quartier général d'Action Direct. Le mouvement terroriste français n'a jamais eu l'ampleur de ces modèles allemands et italiens. Mais en huit années d'activité, il a tout de même commis 80 attentats et tué cinq personnes. Les cibles privilégiées d'Action Direct, des bâtiments et des personnes qui représentent aux yeux des militants l'impérialisme et le grand capital. L'idéologie est sommaire, la foi inébranlable. La cause prolétarienne exige tous les sacrifices. La fin finit toujours par justifier les moyens. En 1985, après des années d'attentats symboliques, Action Direct passe au terrorisme meurtrier. En novembre 1986, l'assassinat de Georges Besse, le PDG de Renault, marque l'apogée du mouvement, mais c'est aussi son champ du signe. Malgré une fusion tardive avec la fraction armée rouge allemande, Action Direct se rétrécit. Les dirigeants sont de plus en plus isolés. En février 1987, la ferme de Vitriologe est encerclée par des super flics. Les quatre chefs historiques sont pris au piège. En novembre 1987, c'est Max Frérot, l'artificier du groupe, qui se fait prendre. Action Direct est décapitée. Aujourd'hui, la police peut passer la main à la justice. Oui, et les quatre membres de ce qu'on appelait le noyau dur d'Action Direct se sont présentés à l'audience cet après-midi, malgré la grève de la faim qu'ils observent depuis 40 jours. Le procès a débuté avec près de deux heures de retard dans une atmosphère houleuse, dans un palais de justice transformé en forteresse par les services de sécurité. C'est dans un palais de justice transformé en camp retranché que ce procès Action Direct s'est ouvert cet après-midi à Paris. Un procès limité puisque les 19 inculpés sont accusés d'association de malfaiteurs et que les assassinats de Georges Bess et du général Audran feront l'objet d'un autre procès, l'instruction n'étant pas terminée. Finalement, tous les inculpés se sont présentés cet après-midi, tous, y compris les quatre dirigeants d'Action Direct, Rouillant, Ménigon, Aubron et Cipriani, qui font la grève de la faim depuis le 1er décembre pour protester contre leur isolement et qui sont visiblement très affaiblis. Immédiatement, la tension est très vive dans la petite salle du tribunal correctionnel. Les incidents se multiplient. Les inculpés menottent au poignet se débattent et sont traînés par les gendarmes. La défense proteste. Les terroristes lancent des invectives. Ils pourront finalement se regrouper en fonction de la défense collective qu'ils entendent mener, mais cela n'empêchera pas de nouveaux incidents. Voilà pour la première journée de ce procès qui tombe à un bon moment pour le gouvernement qui veut souligner ses succès dans la lutte antiterroriste à trois mois de l'élection présidentielle. Au Proche-Orient, les troubles continuent dans les territoires occupés par Israël. Un jeune palestinien a été tué ce matin près de Ramallah par un coup de feu tiré d'une voiture civile israélienne. Le gouvernement israélien pratique toujours la manière forte en envoyant des renforts militaires dans les territoires occupés. Cependant, le Premier ministre, Itzhak Shamir, a reconnu la nécessité d'améliorer les conditions de vie dans les camps de réfugiés palestiniens. Manifestations émeutes, victimes à un ou deux morts encore aujourd'hui, vagues d'arrestations, des scènes désormais malheureusement devenues quotidiennes. Mais ce que l'on note surtout, c'est la nervosité de plus en plus grande des forces de l'ordre, y compris d'ailleurs à l'égard de la presse internationale qui éprouve bien des difficultés à faire son travail. Et pourtant, il semble que la désapprobation internationale commence à mettre les autorités israéliennes mal à l'aise. Ainsi, le représentant de l'ONU venu enquêter sur place et qui n'avait pas été reçu par le Premier ministre, vient d'être reçu par son ministre travailliste des affaires étrangères. Et l'un comme l'autre parle de plus en plus de négociations, mais sans l'OLP. Nous sommes prêts, Israël est prêt, d'investir des efforts, de l'initiative, pour construire des logements pour tous ces gens qui habitent dans les camps. Quels sont les Palestiniens que vous êtes prêts à rencontrer ? Pas de l'OLP. Tous les autres, je suis prêt, et pas seulement ça, je suis intéressé. Une jeune femme de 27 ans a été arrêtée près de Hambourg. En Allemagne fédérale, elle est soupçonnée d'avoir posé la bombe qui a fait sauter une discothèque à Berlin en avril 1986. Cet attentat, qui avait fait trois morts, dont deux soldats américains, avaient été imputés à l'époque à la Libye. Et il a amené les Américains à lancer des raids de représailles sur la Libye dix jours plus tard. Selon la police ouest-allemande, cette jeune femme qui vient d'être arrêtée aurait été manipulée par Ahmed Hazi, un palestinien qui purge une peine de 14 ans de prison pour un autre attentat. Et cet Ahmed Hazi est le frère de Nezar Indawi qui a été condamné, lui, à 45 ans de prison à Londres pour une tentative d'attentat contre un Boeing de la compagnie israélienne Elal. Les marchés boursiers ont accusé la nouvelle dégringolade de Wall Street vendredi dernier. La bourse de Tokyo a étonnamment bien résisté, mais en Europe, toutes les places ont clôturé à la baisse. A noter qu'à Bruxelles, le mystérieux acheteur masqué continue à manifester beaucoup d'intérêt pour les actions de la Société Générale. Bourse européenne en baisse de 4 à 5%, dollars qui s'effritent, c'est le contre-coup du troisième krach survenu à New York vendredi après-midi. A Bruxelles, la baisse a été de 5,39%. Même la part de réserve de la Société Générale de Belgique a perdu quelques plumes, malgré un volume important de transactions. 88 000 titres ont changé de main, c'est le signe que le raideur masqué qui s'intéresse à notre premier holding n'a pas encore abandonné la partie. Pour le reste, les agents de change étaient plutôt consternés. Ils reprochent surtout à New York ses sautes d'humeur et son hypersensibilité à toutes les rumeurs, rendant toute prévision impossible. Une chose reste sûre, tous attendent avec anxiété les résultats du commerce extérieur américain pour le mois de novembre. Le chiffre sera connu le vendredi 15 et les pessimistes l'annoncent catastrophique. On parle de 20 milliards de dollars de déficit. La crainte d'un nouveau krach entre décidément tous les esprits. Et enfin, à Charleroi, le secrétaire de la délégation syndicale FGTB des ASSEC a été exclu de son syndicat. Il transmettait, paraît-il, des informations à la direction sur la stratégie syndicale aux ASSEC. Et il a même été surpris en compagnie du directeur général de l'entreprise. Jeudi, 20h, un restaurant à Florus, dans la banlieue carolorégienne. Deux hommes se rendent dans cet établissement, le directeur général d'ASSEC et le secrétaire carolorégien de la délégation FGTB de l'entreprise. Ce dernier aurait dû se trouver avec d'autres délégués pour préparer une importante commission paritaire. Il n'y était pas, et pour cause. Il avait prétexté un voyage au littoral. A plusieurs reprises, les délégations syndicales des ASSEC s'étaient étonnées que la direction soit au courant de leurs intentions secrètes. Jeudi dernier, une lettre anonyme leur parvenait, dénonçant le rendez-vous secret de la taupe. Après une bonne heure, j'ai vu plusieurs personnes qui sont entrées. Je me suis dit, voilà, une table qui arrive, 5, 10, 15 personnes. Je me dis, ce ne sera pas possible de les placer. Ceux-là ne venaient pas pour manger, mais pour surprendre leurs camarades, qui n'a d'ailleurs pas digéré son rable de lièvre. Le matahari carolor a été exclu de l'organisation syndicale, un épisode qui, dans le climat tendu actuel, n'est pas prêt d'améliorer les relations entre directions, syndicats et travailleurs aux ASSEC. En sport, signalons que nos deux joueuses de tennis, Anne Devries et Sandra Wasserman, continuent à faire des étincelles. Elles se sont qualifiées pour le deuxième tour des internationaux d'Australie. Voyons à présent les résultats du tiercé quartier top 5. On a eu cet après-midi à Sterebeck, dans le prix Virois. Tous les chevaux étaient partants. Pour gagner, il fallait jouer le 7, le 8, le 18, le 15 et le 1. Vous avez les rapports du top 5 du quartier et du tiercé sous les yeux. Monsieur Météo, bonsoir. Il n'y a pas grand-chose de neuf en ce début de semaine. Il fait toujours aussi doux. Oui, Françoise, il semble bien que nous soyons partis pour une autre semaine avec le même type de temps. L'anticyclone responsable du beau temps de ce lundi et qui aura dû se manifester hier, comme je l'avais dit, mais qui ne l'a pas fait, est toujours bien marqué par les nuages des ondes de pluie qui l'entourent. Quant à cette zone de pluie, elle va être déviée vers le nord. Aussi, demain, nous profitons toujours des avantages de cet anticyclone, toujours bien placé, qui nous met dans les courants du sud. La zone de pluie va progresser vers nous, mais sans nous atteindre tout de suite. Le vent va s'accentuer demain soir et ce n'est que mercredi ou plus tôt, jeudi ou plus tard, que toute la zone de pluie très affaiblie va passer sur le pays. Donc, vous voyez, rien ne change. Les astronomes amateurs doivent savoir que cette année, il y a plusieurs événements remarquables à voir dans notre ciel et qu'ils peuvent les avoir dans les éphémérides de la société Royal Beige d'Astronomies. Pas de nuages à signaler dans notre ciel ce soir. Demain, quelques vents de brouillard qui disparaîtront très vite et dans le courant de la matinée, vers la fin de la matinée et surtout l'après-midi, des nuages qui se développent, mais qui laisseront de très larges espaces au soleil. Alors, pas de nuages et peu de vent, cela provoque un enfroidissement, je vous l'ai déjà dit. Moins 4 pour les points culminants, 0 pour le centre et seul le littoral va échapper au gel sous-abri. Demain après-midi, les températures vont s'étaler de 3 degrés en Belgique à 7 degrés sur les plages du littoral. Il faudra surtout être prudent en fin de nuit et pendant la première heure de la journée demain, ce sera à ce moment-là que les plaques de givre vont se former et vous vous méfierez des ponts et des bretelles d'autoroutes. Et puis la situation s'améliorera rapidement. Finalement, Arcade et Hilaire gèlent les rivières, sauf cette année-ci, puisque c'est demain Saint-Arcade et vous avez vu, il ne gèlera pas. Merci, je vous rappelle quelques titres de notre journal. Les soviétiques ont annoncé officiellement leur participation aux prochains Jeux olympiques de Séoul. La marée noire en mer du Nord a provoqué la mort de milliers d'oiseaux, la réserve du Zuin a été atteinte. En Belgique encore, 72 économistes ont signé un manifeste où ils demandent aux futurs pouvoirs politiques de donner la priorité à l'emploi. Et 45 marins belges ont quitté Melzbrouk ce matin pour le golfe Persique, où ils doivent assurer la relève sur nos dragueurs de mine. JT Dernière vous sera présentée tout à l'heure par René Thierry. Merci d'avoir suivi cette édition de notre journal. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Juste un petit rappel, si vous voulez savoir où vous en êtes avec votre chauffage, prenez le carnet d'épargne énergie de la région Wallonne et remplissez-le. Presto, pour gagner, je gratte. Sous-titrage Société Radio-Canada Du 14 au 26 janvier, au Palais des Congrès. Coupez ! RTBF 1, le premier choix. Vendre notre savoir-faire au monde, c'est vital pour la Belgique. Nous en vivons tous. Mais exporter, c'est aussi une aventure. Mercredi le 13, Business Business, le magazine économique, vous racontera l'aventure. L'aventure de ces Belges qui vendent la Belgique. Qui vendent ce que nous produisons aux quatre coins du monde. Comment ça se passe quand on exporte en Chine ou en Afrique, par exemple ? Des expériences, des hommes qui n'ont pas peur des obstacles, de l'inconnu. Les Belges à la conquête du monde, mercredi le 13 à 20h, dans votre magazine économique, Business Business. Les Belges à la conquête du monde, mercredi le 13 à 20h. Si on me fait l'alco-test avant de prendre le volant... Tiens, tiens, ennuyeux, ça. Moi, en conduisant, je fais toujours attention. Et si j'ai un accident ? Ça se corse. Plus de 0,8, évidemment, je suis positif. Cinq ans de retrait de permis. Tout ça ? C'est tout ? Sans compter que la compagnie peut se retourner contre vous. Ça se compte en millions. Bon, tout bien réfléchi, avec la multiplication des contrôles, je vais rester gentiment ici, moi. Pas vous ? Vous avez déjà vu ces images ? Nous vous les avons montrées à la mi-décembre pour lancer la campagne alcool. C'était une période qui nous faisait peur. Le nombre et la gravité des accidents dus à l'alcool justifiaient une action exceptionnelle. Eh bien, les résultats, ils sont encourageants, puisque la gendarmerie, durant la dernière quinzaine de décembre, a constaté moins d'accidents, avec près d'un tiers de tués et de blessés graves en moins. Les fêtes sont passées maintenant, mais la campagne, elle continue. Vous avez peut-être déjà été invité à souffler dans l'alcool test. Cela risque de vous arriver encore, puisque le dispositif reste en place avec les contrôles renforcés. Et les sanctions, bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas compris. Mais vous, vous avez compris certainement. Alors, bonne route, bonne route en ce début d'année et sans alcool. Sous-titrage ST' 501 Madame, Monsieur, bonsoir. J'espère que nous allons passer une très, très agréable soirée. Le film que vous verrez ce soir en première télévisée est déjà un classique de la science-fiction. Hélène de Ridley Scott est un film terrible, un suspense glacé avec des effets spéciaux tout à fait parfaits. Bref, si vous êtes de ceux qui aimez avoir peur, vous allez être servis, parce qu'il faut bien dire que la maîtrise de Ridley Scott est géniale, dans le genre du cauchemar venu d'ailleurs qui donne le frisson. Ceci dit, vous verrez, dès la première image que vous verrez, vous ne pourrez plus décoller de votre fauteuil tant le film fonctionne bien et littéralement fascine. Hélène, eh bien, n'est pas particulièrement sympathique, il faut bien le dire. Ce n'est pas exactement le genre iti, mais cet être de l'espace tellement différent impose son existence grâce à la magie du cinéma. Après Hélène, le thème de notre débat paraît évident. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas d'êtres vivants ailleurs que sur notre Terre ? Y a-t-il ou n'y a-t-il pas une vie extraterrestre ? Et quelle forme de vie ? Du coup, on débouche sur l'éternelle question des ovnis, des objets volants non identifiés. Voilà de quoi nous parlerons avec mes invités tout à l'heure, je vous les présenterai après le film, mais à vous aussi, comme d'habitude, téléspectateurs, nous allons demander de participer activement à l'émission. Mais on a un peu amélioré notre système, enfin j'espère qu'on l'a un peu amélioré. Bien oui, Mamine, en fait, nous allons inaugurer ce soir une collaboration avec l'hebdomadaire Pourquoi Pas et l'institut de sondage INUSOP. Alors en quoi ça consiste ? Eh bien, chaque jeudi, vous trouverez dans Pourquoi Pas les résultats d'un sondage complet sur le thème abordé par l'écran témoin. Il s'agit d'un sondage réalisé par l'INUSOP sur un échantillon de 2000 personnes en Belgique. Ainsi, jeudi prochain, vous saurez tout dans Pourquoi Pas sur l'opinion des Belges à propos de l'existence éventuelle des extraterrestres puisque c'est le thème de notre débat ce soir. Quant à nous, nous allons extraire une question de ce sondage et vous la soumettre à vous, téléspectateurs. Et cette question la voici. Croyez-vous qu'il existe une vie ailleurs que sur la Terre ? Vous allez donc, comme par le passé, nous appeler pour donner votre réponse et nous expliquer votre opinion sur ce sujet. Pour vous donner une indication sur l'opinion des Belges à cette même question, sachez que 52% de nos concitoyens croient à l'existence d'une vie ailleurs que sur la Terre, tandis que 48% estiment qu'une telle vie extraterrestre est tout à fait impossible. Alors, quelle sera, vous, téléspectateurs, votre opinion ? C'est ce que nous attendons de savoir. Croyez-vous qu'il existe une vie ailleurs que sur la Terre ? Vous nous appelez au 041 41 42 42 pour nous donner votre avis. Je ferai la synthèse de vos avis après le film. Eh bien, maintenant, installez-vous tout à fait confortablement, mais quand même accrochez-vous un peu parce que vous allez faire un saut imaginaire dans le temps et dans l'espace. Mais de toute façon, rappelez-vous, ce n'est jamais que du coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo !